Voilà donc aujourd'hui une petite vidéo de Chisinao, ou Chisinao comme il le dit ici, donc en Moldavie, dans la capitale, qui paraissait pas grande au départ mais qui est vraiment pas mal grande. Alors pour faire un petit speech sur les Moldavies, c'est un pays vastement contrasté en fait, contrasté pourquoi entre la pauvreté et la richesse, c'est à dire qu'il peut y avoir des très riches, on le voit en roulant en Mercedes, etc. Il y avait des magazines portables, ils ont les derniers écrans plats, etc. Et face à ça, vous avez les marchands de pommes, les marchands où je vous propose de vous peser pour 50 couronnes, des choses de ce type là, je veux dire, qui sont totalement différentes. Hier j'étais mangé au McDo, par exemple, avec des très riches plein de monde, et on m'a taxé une frite quoi. Donc j'ai donné une frite. Il n'est pas le truc. Donc voilà un peu ce que présente le mot de la vie. Sinon ils sont très gentils, riches dans le sens culturel aussi, parce que beaucoup parlent français, étonnamment, on m'a accueilli en français à la frontière. Je suis rentré vraiment tranquillement. Quelques-uns parlent anglais, et le reste c'est du Moldave incompréhensible du tout quoi. Voilà au niveau des gens, sinon les Moldaves ça fera la fête, il y a des cafés partout, des tas de choses, etc. Il y a de quoi faire effectivement, des petits marchands, des petites choses comme ça. Parfois des choses on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc je repars aujourd'hui, parce que je suis arrivé un peu tard hier soir, du coup, à cause des routes. Alors les routes, il ne faut quand même pas aller 3 secondes. C'est des bosses partout, des trous partout, c'est une horreur. Donc comme ça, ne venez jamais en Moldavie en voiture. Voilà, qu'on sent dans les Moldaves, très mignonne. Je ne sais pas, plus on vous retrouve beaucoup. On peut tout réfer beaucoup sur tout, mais sinon ça va. Voilà, donc c'était Seb, notre reporter, en direct de Kizinao. Il n'y a pas de Kizinao, il n'aime pas ça, en Moldavie. Voilà. La petite facette de la Moldavie, c'est le côté art en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se posent leurs tableaux ou qui les vendent. Je ne sais pas si tout est bon pour gagner de l'argent. Non. Ça a été fini parce que je ne voulais pas que je finis ces tableaux. Je disais donc l'art moldavien, en fait, c'est un peu comme l'Ukraine. Ils évolent leurs tableaux, ils vendent un peu ce qu'ils veulent. Ce qui m'a paru rigolo aussi tout à l'heure, c'est que j'ai eu un message d'avenir en Moldavie, donc par Orange. Comme quoi, vraiment, c'est bien connu, j'ai l'impression. Bon, sinon au niveau des choses qu'ils vendent, il y a toujours les fameuses poupées russes, les gâchettes habituelles. Il y a beaucoup de noms francisés aussi, j'ai remarqué. Surtout la langue, on la comprend beaucoup mieux que l'Ukrainien en fait. Il y a même des affiches que j'arrive à comprendre en gros ce que ça veut dire. Ce qui est beau aussi, c'est ce qu'on apprend. Voilà. Donc plein de choses assez jolies, il y a des minis, un peu trop typiques à mon goût, mais ça va quoi. Est-ce que vous voulez vous montrer encore d'autres ? Oui, il y a les frances qui n'est d'action, alors. Je n'ai pas de tableau sur la main, mais on arrive à comprendre qu'il y a un souci. Je n'ai pas d'idée, franchement, pour vous montrer. Là, je m'utilise vous le Moldavie, là, c'est vraiment plein d'idée. Là, il y a ses teintes, les tableaux, les machins, les bisous, etc. Voilà, voilà. Bon, on va à côté de la petite route, là. La grande... Bonne avenue Moldavie. Là, je suis en plein centre-ville. C'est partout où elle va y en a du foyer avec la vétérine. C'est pas grave. Voilà. C'est une autre pédagogie de la Moldavie, avant mon départ, enfin, de Kizinao. Donc, encore en ville, là. Là, je pars, là. Donc, le monument aux morts, où on a vu les gardes... Ça, vous n'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. J'ai vu la procession. Je n'ai pas eu le temps de les filmer. Donc, c'est leur monument historique, ici, avec un petit parc, etc. Il n'y a pas beaucoup de touristes, quand même. C'est étonnant. Et après, ils regardent comment faire, j'ai l'impression, c'est étonnant. Ouais, ils sont très asphalde là-dessus, quoi. Asphalde sur la région, asphalde sur... Tout ça. Donc, voilà. Sinon, là, je pars dans Kizinao. Je ne sais pas si vous voyez la petite vue au fond que j'ai. Voilà. Bon, ben, je veux tout ce qu'il faut, je crois. C'est bon, hein. Direction l'envie. Ah, il y a quelque chose. Il y a encore qui se marie, là-bas. Vous voyez. Oh, ben, j'ai l'impression que je ne me zoome. Il y a sneak too, là-bas. Il y a sneak un peu comme ça. Oh, ben... Et écoutez, l'autre parc est mon avis, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est des marchés noirs, donc on voit les instruments, etc. Les grands centres commerciaux en fait des clients marchés noirs, vous l'avez reçu.